Récemment, j'ai découvert la série Infinity Train. Cette série, je la voyais comme Miraculous Ladybug, Steven Universe, Star Butterfly. Une série à l'apparence enfantine et qui ne va rien promettre. Mais comme pour les trois séries précédemment citées, je me suis trompé. Et je dirais que je me suis encore plus trompé pour Infinity Train qui offre une écriture très réussie. Et cela se voit notamment avec un personnage de la première saison qui prouve que la série a pensé à énormément de choses. J'ai envie, aujourd'hui, pour la sortie de la saison 4, de rendre hommage à cette série en expliquant pourquoi l'écriture du personnage de Wanwan est excellente. Et pour cela, nous allons reprendre des éléments épisode par épisode. Le premier épisode est ici notamment pour nous introduire l'univers. Tulipe, l'héroïne, fûte de chez elle pour aller dans un camp de programmation et se retrouve happée dans un train qui paraît infini. Dedans, il y rencontre le personnage de Wanwan, un petit robot amnésique. Que nous apprend cet épisode sur Wanwan ? Il cherche sa mère et voici comment il la décrit. Ce petit robot a deux personnalités qui parlent à tour de rôle. L'une est généralement optimiste et l'autre est généralement pessimiste, voire sarcastique. Alors qu'ils se font poursuivre par des monstres, Wanwan doit construire un mur pour piéger la bestiole. Cela peut paraître idiot, mais une réplique est très importante. Il a oublié de mettre un toit. On en reparle plus tard. Cet épisode est un immense problème pour moi parce qu'il arrive trop vite, mais il ne pouvait pas venir après. Ouais, c'est compliqué. Pour faire simple, les héros rencontrent une chatte qui est très intéressée par Wanwan. Tulipe va le céder en échange de sa sortie du train, mais elle est prise de remords. Et ça va trop vite. Mais bon, cela ne change pas le fait que l'écriture de Wanwan est excellente sur deux points. Tout d'abord, j'ai dit que la chatte était très intéressée par Wanwan à un point obsessionnel. Et la deuxième chose, c'est cet extrait en tout début de l'épisode. Mine de rien, c'est très intéressant, cela prédit la suite. Dans cet épisode, on rencontre Hatticus, le troisième compagnon de cette saison 1. Ici, le plus intéressant se situe en fin de l'épisode. On découvre des orbes qui agissent sur les environnements des différents wagons, ainsi qu'un monstre tentaculaire qui s'en occupe. On reparlera des orbes après. Mais ici, c'est le monstre qui est important, car il s'enfuit après avoir vu Wanwan. Mais il ne fuit pas parce qu'il a peur. Cela donne à Wanwan un intérêt qu'avait déjà la chatte. D'ailleurs, on notera que Wanwan pense un instant que ce monstre, c'est sa mère. Et il est temps pour moi de faire une petite digression en vous disant qu'il y a un détail très important que je dois vous donner pour la suite de la vidéo. Wanwan est rond. C'était très important. Cet épisode est le plus faible de la saison 1 pour moi et aussi pour cette vidéo. Le seul truc qu'on apprend sur Wanwan, c'est qu'il aime qu'on fasse des cercles à la place des poings sur les i. C'est intéressant, n'est-ce pas ? On retrouve la chatte dans cet épisode. Il est davantage centré sur Tulip, c'est sûr, mais quelque chose sur Wanwan nous intéresse. Le monstre de l'épisode 3 fait remonter le wagon de la chatte au tout début de la louco. On y rencontre un autre robot à l'onde rouge. Le monstre tentaculaire précise alors qu'il soit à la recherche d'une boule et que la chatte devrait piéger Tulip. Autrement dit, il cherche Wanwan car c'est la seule boule qui accompagne Tulip. Je vous avais dit que c'est important que Wanwan soit une boule. Cet épisode est le plus intéressant pour Wanwan. Nos héros arrivent dans un wagon avec des tortues et une gravité bizarre. Mais ce wagon a un petit problème. Il manque des murs. C'est bizarre. Et Wanwan devient également bizarre. Il pense que le wagon est cassé. Alors qu'ils en ont vu beaucoup avant et qu'il n'a jamais pensé ça. Il va absolument vouloir le réparer et cela va devenir une obsession qui risque de tout détruire. Et pendant ce passage, Wanwan unit ses deux voix pour parler d'une seule et unique voix. Ça fait beaucoup de voix, oui. A la fin de l'épisode, Wanwan fait comme si rien ne s'est dépassé. Comme s'il l'avait oublié. C'est l'heure d'une deuxième digression. Wanwan peut se séparer en deux parties. Sa partie optimiste et sa partie pessimiste. Mais les digressions sont toujours aussi utiles. Ici, il n'y a rien de transcendant à dire sur notre robot parce qu'on se sent beaucoup sur Tulip. Mais on peut remarquer un petit truc. C'est que le reflet de Wanwan appelle la police des reflets. J'adore cet épisode. Il se sent ton léger et son aspect amusant. C'est presque... Waouh ! Il se passe quoi à la fenêtre ? Ah, ok. Mais mine de rien, le changement de ton est bien fait. On y rencontre de nouveau la chatte, le steward, donc le monstre tentaculaire, et le robot en onde rouge qui s'avère être le conducteur. On le voit essayer de tuer Wanwan. Heureusement, notre ami en réchappe, mais Atticus est transformé en monstre. Il faut le sauver ! Pour sauver notre chien préféré, on plonge dans les souvenirs de quelqu'un et, chose étrange, Wanwan peut contrôler les souvenirs. On apprend que ses souvenirs appartiennent au conducteur, et que celui-ci garde souvent les souvenirs à distance, car il peut le demander au système de le faire ainsi. Pourtant, Wanwan bat le système, vu qu'il peut contrôler les souvenirs. On apprend aussi dans cet épisode qu'il avait un autre conducteur avant, et qu'il avait été destitué par l'actuel. Mais bon, pas le temps de s'attarder sur ça, hein. Tulipe, il faut sauver Atticus ! Go ! En entrant dans le wagon du conducteur, Tulipe cherche à trouver l'orbe pour faire revenir Atticus. Et Wanwan voit directement qu'aucune des orbes présentes ici ne donnera un corgi. Lors d'un combat avec le conducteur, celui-ci explique qu'il veut garder Wanwan à distance, et on comprend pourquoi, car le mystère de Wanwan prend enfin tout son sens. Je vous laisse quelques secondes pour le deviner, et en attendant, je vous remets tous les indices. C'est l'heure de la résolution finale, et oui, parce que Wanwan était le conducteur du train, le vrai conducteur. Et la série nous l'a expliqué dès le début. Revenons sur tous les indices. Wanwan est un amnésique qui cherche sa mère et qui peut être grande. Sa mère est la locomotive, il n'y a rien de plus grand dans ce monde. Et le nouveau conducteur s'était débarrassé de lui il y a très longtemps, ce qui a endommagé ses souvenirs, car il était incapable de bouger du wagon où il était. Et finalement, c'est Tulipe qui a su lui ouvrir la porte du wagon. Mais sinon, oui, la locomotive, elle est grande et elle pèse quand même plusieurs tonnes, je pense. Le fait que Wanwan ait deux personnalités et deux parties, cela renvoie au fait que Wanwan n'est pas entier. Il ne l'est qu'en présence de la locomotive quand il est dans le trou. La partie de Flipper où Wanwan dit que sa place est là quand il entre dans un trou, et bien effectivement, Wanwan était à sa place quand il était dans le trou central de la locomotive. Wanwan a mentionné qu'il a oublié de mettre un toit. Wanwan est très perfectionniste comme on le voit dans l'épisode 6. C'est important pour lui que tout soit bien comme il faut. Il intéresse la chatte. Et oui, parce que le conducteur avait demandé à la chatte de s'intéresser à lui pour le surveiller. La découverte des orbes et du monstre qui les rassemble. Les orbes, comme je l'ai dit, permettent de construire les wagons. Ils sont ronds et à peu près de la même détail que Wanwan. Et en plus, comme il est le conducteur, c'est logique qu'il sache quel orbe fait quoi. Le monstre semble s'enfuir après avoir vu Wanwan et il pense rapidement que c'est sa mère. Le monstre est au service de Wanwan, d'où le fait qu'il ait pensé que c'était sa mère. Quelque chose peut-être en lui se rappelait d'avoir déjà vu le Steve Ward. Et s'il s'enfuit, c'était évidemment pour en parler au nouveau conducteur. Parce qu'il devait aussi le surveiller. Il aime les cercles sur les i et pas les points. Les cercles, c'est comme des ronds. Il est rond. Ouais, tout n'est pas important. Mais c'est sympa à savoir. On recherche Wanwan au devant du train. Comme je l'ai expliqué dans le résumé de l'épisode 10, le conducteur ne veut pas qu'il reprenne sa place. Et le conducteur est au début du train. Tout devant. Wanwan pense avoir cassé le wagon. Wanwan est celui qui construisait les wagons. Un wagon si anormal n'était pas logique pour lui. Et je vous rappelle qu'il est perfectionniste. On l'a déjà vu. Cela en devient une obsession pour lui et il parle d'une seule et unique voix. Car il agit comme s'il était entier dans ce wagon précis. Comme s'il reprenait son rôle de conducteur. Pourtant, quand ils sont sortis du wagon, il n'a fait comme si de rien n'était. Je pense qu'une fois sorti, tout redevient bien pour lui et pas dérangeant tout. Et comme il l'a construit, il oublie alors sa fonction initiale qui est de construire quelque chose de logique. Le reflet de Wanwan appelle directement la police. Wanwan contrôle le train. Et donc peut appeler n'importe qui, n'importe où. Et donc son reflet peut faire pareil. Wanwan contrôle les souvenirs et Wanwan est plus fort que le système. Ben, il n'est pas plus fort que le système en fait. Parce que Wanwan est le système normalement. C'est lui la locomotive. Donc c'est normal qu'il puisse contrôler les souvenirs qui ont l'air d'exister pour chaque passager en fait. Mais bon, si l'explication de tous ces indices ne vous convainc pas. J'ai un dernier et ultime argument qui devrait m'être d'accord sur le fait que cette série est très bien écrite. Un ultime indice. Un indice qui a été disséminé pendant toute la vidéo. Et c'est le logo de la série. Ce logo met en avant le personnage de Wanwan. Ce n'est peut-être pas clair comme ça, mais c'est sûr. Quand il passe dans le générique, on entend un gémissement qui ressemble à celui de Wanwan. Et si on regarde bien la forme de Lemnis 4, le nom du symbole de l'infini, il reprend la forme de Wanwan en deux moitiés. Et si on les remettait l'une en face de l'autre, on aurait une boule. Comme Wanwan. Avec tout ça, je peux affirmer qu'Infinity Train est une série incroyablement bien écrite. Il y a plein de petits détails parsemés un peu partout dans les épisodes. Il y a plusieurs petits easter eggs et préparation pour les futurs épisodes ou saisons. Bref, c'est une série qui vaut le coup d'œil. La saison 4 va bientôt sortir. Et au vu du thriller, ce n'est pas du tout ce à quoi je m'attendais. Mais j'ai quand même hâte d'avoir la suite de cette série un peu ovni dans l'univers des séries télévisées. Et donc, je serai évidemment là pour la regarder. Merci à tous de m'avoir suivi. Partagez la vidéo si elle vous a plu. Abonnez-vous. Et à très bientôt.